Il n'y a pas de finir sur le taux d'eau Et je serai pour moi et pour moi Alors, est-ce que vous m'entendez cette fois ? Je me suis approché davantage, comme ça m'a été demandé. Est-ce que le son est meilleur ? Bon, je peux avouer qu'il y a toujours un écho. Ce n'est pas la même chose que vous entendez. On vous écoute. Moi, je parle de la qualité sur notre pièce d'écouter à la radio. On peut faire avec ce qu'on a, mais si vous pouvez faire mieux, faire mieux. Malheureusement, je n'ai pas d'écouteurs sous la main. Espérons que les choses s'améliorent en poursuivant. Alors, la première question, c'est pourquoi à nouveau demander une conférence de presse après la précédente conférence de presse et les publications qu'il y a eu dans la presse ? Alors, la réponse, elle est simple. Tout simplement parce que nous pensons que nous sommes devant une situation tellement compliquée que nous ne pensons pas qu'une seule conférence de presse puisse régler la question. C'est un vrai marathon que nous sommes en train de courir. Et il est important que nous continuions le travail d'éducation, le travail de plaidvoyer, et que nous revenions régulièrement et que nous mettons un éclairage sur les différents acteurs et sur, pourquoi pas, l'actualité. Parce qu'il y a d'un côté le statu quo, c'est-à-dire que le partage n'a toujours pas été acté, mais à côté, il y a des actes qui continuent d'être posés. Et si ces actes ne sont pas des actes positifs, qui sont des actes respectueux de la loi, il est donc important que nous continuions de venir, d'assurer cette veille en disant, attention, un tel, malgré tout, veut encore faire des choses que nous considérons comme étant des choses totalement approximatives, des choses non conformes à la réalité, pour que cette pression médiatique que nous avons vue a commencé à donner des prix, puisse continuer. C'est-à-dire qu'on pense véritablement que nous, nous sommes rendus compte que ces actions que nous avons faites dans la presse a fait bouger les lignes, pour parler simplement. Mais que pas suffisamment pour qu'on dise que ça y est, c'est gagné, on peut rentrer chez nous tranquillement. Au contraire, de continuer, de continuer le travail d'explication, de pointer les mépées, de pointer les choses qui ne sont pas comme il faut pour arriver justement à mettre tout le monde au clair pour que la loi soit dite tout simplement, puisque c'est véritablement ce que nous souhaitons. Alors, je reviendrai dans le détail sur quelques actions concrètes, sur l'évolution, l'actualité. Il y a eu également une question sur, depuis nos dernières conférences de presse, effectuément, qu'est-ce qui s'est passé ? L'actualité, il y a deux mois, c'était des décisions de justice qui devraient être données. Vous vous souvenez, la notaire nous avait soumis une proposition de partage partiel totalement alambiquée, c'est-à-dire qui ne respecte absolument pas le cadre de la loi de notre pays. Et ce que nous allions demander grâce à notre avocat, c'était tout simplement de demander à la notaire par une décision de justice, d'arrêter la proposition qu'elle nous a transmise, qui est une proposition illégale de notre point de vue, de se conformer à ce que la loi togolaise a prévu, et puis de nous soumettre une proposition de partage qui respecte notamment la question, mais cruciale, de la reddition de comptes. Et c'était une action qui a été menée en répéré, une procédure d'urgence. Cette procédure d'urgence a connu énormément de difficultés, on pourrait presque parler de « dilatoire », en guillemets, et finalement, les plédoiries ont eu lieu, et le juge a fixé une date où sa décision devrait être communiquée, c'est-à-dire, oui ou non, j'accepte la demande de la famille Augustino de Souza, portée par notre avocat, pour interrompre un processus illégal et exiger un nouveau processus conforme à la loi, ou bien, moi, je considère que ce processus-là, finalement, plutôt, contrairement à ce que vous dites, est plutôt légal, et j'autorise que la procédure continue. Et malheureusement, au jour J, quand notre avocat s'est présenté pour avoir le verdict, le juge a plutôt décidé que, finalement, qu'il ne peut pas la rendre et qu'il la rendrait plus tard. Donc, on était au mois d'août, et il disait que, et en plus, comme il y avait le mois de septembre, qui était un mois de vacances judiciaires, et qu'il ne communiquerait sa réponse qu'à son retour de vacances au mois d'octobre. Voilà. Alors, il y a lieu de s'interroger. Moi, je n'accuse absolument personne, vous comprenez. Mais, imaginez-vous, dans une situation qui requiert une urgence. La loi, elle-même, vous autorise à utiliser une voie qui n'est pas la voie habituelle quand les choses peuvent avoir des conséquences graves. Donc, d'utiliser une procédure, aussi, qui évite la procédure de référé. Et qu'un juge accepte cette procédure de référé, que les avocats, à tour de rôle, la partie qui défend la notaire, avec ses avocats et notre avocat, l'avocat de la famille, parce que la notaire a pris des avocats contre nous. Il faut le savoir. Elle est notre préposée. Elle travaille pour nous. Elle gère notre succession. Nous la rémunérons pour ça. Mais quand nous lui disons que ce qu'elle fait n'est pas bon et qu'il faut qu'elle se conforme à la loi, elle prend un avocat, plusieurs avocats contre nous, pour continuer d'aller contre la loi. Et bien, voilà. On a été surpris de cette décision que dans une situation d'urgence, au lieu de dire qu'il y a le feu et d'apporter une réponse, quelle qu'elle soit, de dire plutôt que moi, je pars en vacances et que je donnerai ma réponse dans deux mois quand je serai revenu de vacances. Bon. Et puis, je vais vous surprendre. Nous avons pris hâte. Que pouvons-nous faire ? Nous ne sommes que des justiciables. Et quand un juge dit qu'il ne peut pas donner la décision à la tête, il a décidé, vous ne pouvez qu'attendre. Et nous avons donc attendu et au retour des vacances, il y a quelques jours, au retour des congés judiciaires, donc fin des congés judiciaires, le juge informe nos avocats que le fait qu'on ait cité son nom dans un article précédemment, c'est comme si on l'accusait de faire quoi que ce soit d'illégal et que dans les temps actuels où il y a eu la sortie du président Yaya et tout ça, ça le met en difficulté et qu'il refuse de gérer le dossier, qui ne communiquera plus aucune décision et qu'il décide tout simplement de ne plus s'occuper du dossier et qu'il demande au président du tribunal lui-même de prendre le dossier. Voilà la dernière actualité. Vous comprenez donc notre situation. Voilà un juge saisi dans une procédure d'urgence qui accepte, après plusieurs péripéties, les partis, la défense, l'attaque, plaident et « ok, très bien, écoutez, tout est bien, le dossier sera vidé, vous aurez une réponse dans plusieurs semaines. » Et puis arrivant le jour J fixé, « non, finalement, ce n'est pas possible dans deux mois. » Donc où est l'urgence dans cette situation ? C'est une question que je pose. Et au retour, dire finalement parce qu'il y a eu un article de presse où son nom, l'article de presse, n'a pas été consacré au juge, mais son nom a été évoqué dans le cadre d'un traitement global sur les actualités juridiques de la famille et dire qu'à cause de cela, la décision qu'il avait promis de prendre, mais qu'il ne la vendrait plus et qu'il renonce au dossier, ça montre un tout petit peu la complexité. Et nous nous appelons au président Yaya et je rebondis sur la troisième question. Est-ce que c'est normal qu'un juge qui n'a pas été mis en cause et qui a été saisi sur un dossier et qui a traité le dossier jusqu'à la fin et au moment où il doit donner le jugement, décide finalement que non, qu'il ne veut plus et qu'il demande à un autre juge de se saisir du dossier, mais en ne disant pas autre chose que le fait que son nom aurait été cité quelque part dans un article sans pour autant accuser quiconque puisqu'il n'a pas été accusé. Le jugement n'était pas connu, donc on ne pouvait rien lui reprocher. On a juste cité que le juge était en charge de ce dossier et que nous attendons sa décision. Visiblement, elle n'a pas été content que nous faisions cela. Et par conséquent, aujourd'hui, on est donc à la case départ. Il faut qu'on attende que le président réagisse, nommer notre juge peut-être qui accepte de se saisir de notre quête et qui nous donne une décision. Une décision simple, encore une fois. Respecter le cadre de la loi ou bien ce que nous disons, c'est que c'est vrai que la loi n'a pas été respectée et on dit qu'on respecte la loi. On nous dit que vous vous trompez, vous ne connaissez pas la loi. Le travail que la notaire a fait respecte parfaitement la loi et on avance. Et donc, pour finir, oui, est-ce que nous ne devrions pas, pour que la vérité soit dite et que le droit soit dit, approcher le président et à la fin ? Oui, il y a des contacts qui sont en cours, il y a des rendez-vous qui sont pris et qui seront honorés dans les jours qui viennent. Mais, comme on dit, nous pensons que le président fait ce magnifique travail de son côté, mais nous, la famille, nous n'avons pas non plus à rester les mains dans les poches et attendre que ce soit le président qui règle notre problème à la place. Mais, il a tout notre soutien parce que nous considérons que ce qu'il fait, c'est non seulement bien pour nous, notre famille, mais pour tous les Tocolais qui ont des problèmes en tant que justiciens et par rapport à quelques juges parce qu'il faut dire que ce n'est pas l'institution judiciaire qui est en cause. Nous sommes certains qu'il y a des juges qui sont très, très bons, qui disent leur, qui font leur travail correctement comme il faut. Et nous en avons d'ailleurs puisque nous-mêmes, nous avions été confrontés dans ce processus à plusieurs décisions de justice que nous avons successivement gagnées contre la notaire depuis le mois de janvier. Donc, nous ne pouvons pas d'un côté avoir une institution judiciaire qui dise le droit, qui nous satisfasse et de l'autre vouloir dire que la justice est en cause. Absolument pas. La justice n'est pas en cause. Il y a quelques juges indélicats qui ne font pas ce qu'ils peuvent faire et en cela, nous épousons complètement la cause actuelle du président Yaya et des membres de la famille sont en train de s'organiser. d'ailleurs pour le rencontrer pour lui présenter encore une fois notre dossier et en appeler à son assistance pour qu'on puisse sortir définitivement de cette situation qui est simple. Il y a une succession qui est là et qui doit être partagée entre les héritiers qu'on connaît, tout simplement. Merci, M. Kamegué. Merci, M. Kamegué. Avoir donné la parole à David Kamegué. M. Kamegué, à cette question précise, vous savez, je me considère très simplement comme un démocrate et le démocrate veut juste respecter la loi de son pays. Je suis un légaliste. Nous sommes dans un cadre. C'est pour ça que depuis 18 mois que nous sommes sur ce dossier, nous ne voulons que prendre des avocats pour demander aux avocats d'aller au tribunal pour demander une chose et une seule, jamais deux, que la loi togolaise en matière de liquidation judiciaire soit appliquée. Nous préférons honnêtement cette loi judiciaire parce que c'est celle qui est équitable, qui s'impose à tout le monde et si nous perdons parce que le droit est dit et que nous perdons en légaliste et en démocrate, nous l'accepterons en utilisant peut-être pourquoi pas les moyens légaux encore une fois que la loi mettrait à notre disposition. Quand on dit la pression populaire, ça ressemble un tout petit peu à la révolution, à des choses qui ne sont pas maîtrisées. C'est en cela que ça ferait un tout petit peu peur. Je n'ai pas envie de mélanger le peuple, de mélanger la politique, de mélanger ce genre de choses. Mais effectivement, si d'autres Togolais qui ont aussi des problèmes de succession sont confrontés à des comportements identiques de la part de certains juges indélicats ou de la part de certains notaires indélicats, il serait bon que véritablement, tout comme nous essayons de le faire, cela aussi prenne la parole, fasse connaître leur situation et essaie d'aller voir les autorités de notre pays tout comme nous essayons de le faire dans le simple but de faire triompher la loi. Donc, je ne voudrais pas, quant à moi, ne pas m'appuyer sur la pression populaire au sens où je l'entends, je le comprends, mais peut-être que ce n'est pas la bonne compréhension, mais de compter plutôt sur la justice de mon pays. Voilà. Et d'espérer que cette justice à qui moi, je fais entièrement confiance et tout le collectif d'héritiers que je représente qui est derrière moi, qui clament haut et fort pour dire que l'institution judiciaire n'est pas en cause au Togo, ce sont quelques individus qui, pour des intérêts peut-être pas totalement catholiques, veulent jeter le propre sur toute une profession et c'est vraiment dommage. Et pour régler ce problème, nous pensons que nous devons être solidaires, renforcer cette institution en appuyant les actions du président Yahya, en étant solidaires de ce qu'il est en train de faire, plutôt que d'en appeler à une petite révolution populaire ou à je ne sais comment d'ailleurs, on pourrait inciter la population ou les peuples, si ce n'est de manière organisée, eux aussi à prendre des avocats, à se rapprocher des autorités de notre pays, à dénoncer les exactions et les mépés de quelques personnes indélicates, juges, notaires ou autres pour obtenir rien de cause, c'est-à-dire que la loi telle qu'elle est prévue soit appliquée au cas qu'elle n'entre. Alors, merci Alphonse de me donner la parole. Monsieur Kavegué, il s'agit de parler de la notaire, mais il s'agit de quel notaire ? Je voudrais connaître le nom. Et depuis quand travaille-t-elle pour vous ? Est-ce que vous avez fait une enquête de moralité à son sujet ? Quel résultat cela a donné ? Et puis, sur la question du revirement en termes d'application de la décision de justice, je me demande si vous vous demandez si votre notaire a eu l'appui deux de vos membres, un des membres de votre collectivité pour notamment aller à l'encontre de la décision de la justice. Merci. Alors, merci beaucoup pour Monsieur Asimadi pour toutes vos questions. Alors, la notaire, il s'agit de Maître Madje Akereburu Dalmeda. Il y aura tellement à dire sur la personnalité même de cette personne que vous serez éparés que je puisse juste vous raconter un tout petit peu ce que nous vivons au quotidien avec une personne qui, encore une fois, de par la loi, est notre préposé, c'est-à-dire quelqu'un que nous avons embauché pour travailler pour nous et que nous payons, mais qui nous traite comme si nous étions des moins que rien, c'est-à-dire qui décide, par exemple, un bien que nous avons, c'est un exemple, qui est mis en location depuis des dizaines d'années avec un locataire qui n'a jamais manqué un loyer, décide qu'elle croit que le loyer là doit être réévalué, pourquoi pas, ne demande rien à la famille, n'a pas l'accord de la famille, va discuter avec le locataire qui n'est pas d'accord avec le montant astronomique proposé et qui résilie le contrat de bail sans jamais en informer d'ailleurs la famille et prive la famille pendant cinq ans de loyer et décide, toute seule après, de décider de donner le bâtiment, de transformer le bâtiment et de le louer à quelqu'un avec un bail à tomber par terre. C'est juste un exemple, vous voyez, on est dans un état de droit. Voilà, c'est l'ancien centre culturel français pour être précis. Voilà, quel est le comportement de cette personne de Maître Magui à Théry Bourgoudalmeda ? Alors, depuis quand ? Elle est au poste depuis plus de 15 ans. Ça fait plus de 15 ans qu'elle a reçu un mandat quand elle est nommée pour dire, écoutez, voilà, vous avez pour mission de liquider cette succession. Vous avez tous les pouvoirs en tant que gestionnaire et administrateur. Mais vous n'avez pas idée de ce qui s'est passé sur lequel je n'ai pas eu encore le temps de m'apesantir. Mais voilà, alors nous n'avions malheureusement pas fait d'enquête de moralité sur elle parce qu'en fait, lorsque l'affaire a été portée au tribunal, il y a plusieurs notaires qui avaient été proposés et je crois que parmi les notaires qui, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, semblaient être des gens bien, elles faisaient partie de ces gens-là. On n'avait absolument rien à lui reprocher à l'époque. Donc, elle était même co-liquidatrice de maître Wilson qui était le liquidateur principal. On a eu à faire des reproches il y a vingt ans à maître Wilson et maître Wilson a été révoqué en disant qu'il n'a pas fait son travail et qu'il a même à tort ou à raison commis des irrégularités en tant que notaire et qu'il fallait l'enlever. Et au moment où on l'enlevait, on dit qu'ils étaient deux en binôme sur le dossier. Elle connaissait plus ou moins le dossier. Pour aller vite, comme elle, on n'a rien à lui reprocher dans les reproches qu'on a fait à maître Wilson tout seul, mais pourquoi ne pas garder en même temps celle qui était là mais qui était un peu écartée en guillemets de la gestion par son co-liquidateur. On pensait faire quelque chose de bien et aller vite. Elle s'est retrouvée seule, donc liquidatrice, avec tous les pouvoirs. Et c'est peut-être là une erreur, mais personne n'avait à l'époque de reproches à lui faire. Au contraire, on voulait aller vite et donc il n'y a pas eu au sens strict du terme une enquête de moralité qui aurait été faite avant de la retenir. Alors, concernant la décision et le revirement, est-ce qu'il y a eu un membre de la famille ou pas ? Ce qui est certain, c'est qu'il y a des choses pas catholiques. Notre avocat, vous vous rendez compte, a même reçu des menaces. C'est-à-dire, on est allé lui demander d'arrêter, de refuser d'être l'avocat de la succession contre la notaire. Vous voyez, c'est un exemple de menace et d'intimidation. Nous-mêmes, nous en recevons en tant qu'héritiers à titre personnel. Mais non, je n'ai pas la preuve de pouvoir dire qu'un héritier a pu faire en sorte que le juge décide de ne pas prononcer une décision à laquelle il avait convié tout le monde avec une date qu'il a fixée lui-même. Chacun libre de se faire sa petite idée, mais c'est une interrogation qui reste. Nous, nous sommes assez surpris. Nous attendions une réponse, qu'elle nous soit au moins dépavorable et qu'on nous explique ce pourquoi elle nous est dépavorable. Et si on a des recours, on aurait exercé ces recours. Mais malheureusement, on a tout simplement pour dire que je ne veux plus me prononcer, je ne vous donnerai plus de réponses, vous ne connaîtrez plus ma décision, quelle qu'elle soit. Je demande au président de reprendre le dossier et de lui donner la suite qu'il veut. Il y a des gens qui ont fait le dossier qui ne connaît pas le dossier de l'entrée de l'entrée très bien. Alors, très, très bien. Alors, les motifs que le juge a évoqués, très simplement. Je pourrais presque vous lire textuellement « Écoutez, en ce moment, il ne fait pas bon où il y a eu la sortie du président Yaya citer son nom peut-être préjudiciable et donc je ne l'ai pas apprécié. » Ça, c'était au mois de juillet le retour que nous avions eu de la part de de juge. Et en même temps, par contre, qu'il disait cela, il avait quand même fixé la date retour des congés judiciaires où il allait donner sa décision. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre ce jour-là et après pour qu'il refuse ? Nous pensons de toute manière que s'il avait juste eu l'intention de dire le droit, je ne vois pas qu'est-ce que le président Yaya lui aurait fait. Ce que veut le président Yaya, c'est que la loi soit dite. Et ce que nous demandons, nous, est totalement en adéquation avec ce que le président Yaya est en train de faire. C'est-à-dire qu'on nous a soumis une proposition et nous avions dit avec notre avocat que cette proposition était illégale et nous avions justifié les motifs pour lesquels nous disions que c'était illégal. Et nous demandons au juge de se prononcer. Est-ce que nous avons raison de dire que c'était illégal parce que non conforme à la loi ou est-ce que le juge considère que non que la loi est respectée. C'est une décision mais apparemment simple parce qu'en fait, je vais être un tout petit peu plus précis. La loi dit la chose suivante pour simplifier les choses. Pour pouvoir faire un partage judiciaire, tout le monde comprend, il faut d'abord réaliser l'inventaire global de tout ce qu'il y a à partager. Vous voulez partager des choses qu'il faudrait que vous sachiez ce que vous avez à partager. Donc l'inventaire. La loi dit après que l'inventaire doit répondre à certains critères, c'est-à-dire l'actif et le passif. Très bien. Et la loi dit aussi qu'une fois que cet inventaire a respecté ces deux éléments, l'actif successoral et le passif successoral, il faut faire la rédition des comptes. La notaire a géré des centaines de millions de francs d'argent pendant plus de 15 ans. Est-ce qu'elle peut juste dire « c'est fini, je fais un partage » sans jamais faire ce que la loi appelle la rédition de comptes ? Je pense que non. D'ailleurs, à ce propos, dans l'enceinte de la Cour d'appel, nous avions interpellé dans le cadre d'une réunion autour de cette succession le représentant du garde des sous-ministres de la justice, le juge commissaire, le conseiller poli et la notaire elle-même en disant « est-ce que de par la loi togolaise il est possible de faire un partage sans rédition de comptes ? » Toutes ces trois personnalités à leur niveau ont répondu unanimement qu'il est impossible au regard de la loi togolaise de faire une liquidation, c'est-à-dire un partage sans auparavant soumettre la rédition de comptes. Et c'est exactement ce que nous demandons, rien d'autre. Et pourtant, il y a un juge qui dit aujourd'hui que parce que son nom a été cité, lui, il ne veut pas se prononcer sur le fait que la proposition qui nous a été soumise ne respecte pas ce que je viens de vous dire. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que des membres de la famille sont cachés derrière cela ? Je ne saurais le lire parce que ça serait diffamatoire parce que si je dis oui, il faudrait que je cite qui ? Mais je n'en ai pas la preuve. Mais chacun est libre de se faire une idée. sur ce qui a pu arriver pour que, au lieu d'une décision simple, le cadre légal est respecté. Non, le cadre légal n'est pas respecté. C'est tout. cette décision-là qu'on ne l'apprenne pas, on est toujours dans l'étonnement en ce qui nous concerne. On ne comprend pas. Et c'est pour ça qu'on en appelle à la hiérarchie parce que se juger, il n'est pas tout seul. Il y a un président du tribunal, il y a un président de la Cour d'appel, il y a un président de la Cour suprême. Nous, nous appelons à tous ces gens-là en disant que s'il vous plaît, les héritiers ont beaucoup trop souffert pendant beaucoup trop d'années. Ils ne demandent qu'une chose et ne remettent personne en cause. Ils disent tout simplement qu'ils veulent que dans le cadre de la succession qui les intéresse, comme c'est prévu dans notre pays, que la loi togolaise soit appliquée. Pourquoi est-ce si difficile pour certains juges de dire autre chose que de dire le droit ? Voilà. Et doit-on continuer de laisser faire des personnes qui aujourd'hui investies d'une autorité publique qui doivent prendre une décision, que ce soit des juges ou des notaires qui préfèrent s'abriter derrière un certain nombre de considérations et refuser de dire le droit ? Ça pose problème. Et au-delà de notre cas, vous savez, ce que le président a essayé de faire, pour moi, touche de près ou de loin à ce qu'on dit ou ce qu'on appelle l'amélioration de l'environnement général du droit des affaires ou du droit dans notre pays. Et ça, des conséquences viennent au-delà de notre famille, de plein d'autres familles, bien sûr, qui sont dedans. Et même peut-être que la politique gouvernementale même ou de l'État peut se trouver remise en cause par quelques personnes indélicates. Et donc, nous ne comprenons pas pourquoi d'un côté les autorités se battraient pour avoir un cadre local qui permettrait le développement du pays, les investissements, le respect des engagements, l'application de la loi et que de l'autre, il y aurait quelques individus qui se sentiraient au-dessus des lois et qui voudraient faire des choses qui ne sont pas tout à fait acceptables en République. Voilà quel est notre point de vue et c'est la bataille que nous essayons de mener. Et tant mieux, si cette bataille rencontre l'adhésion du président nous sommes totalement solidaires parce que nous ne comprenons pas pourquoi les juges refuseraient de dire le droit et quelles seraient les considérations qui sont les leurs qu'ils n'expliquent pas d'ailleurs parce qu'en l'occurrence, j'aurais voulu être en mesure de dire je suis obligé d'aller faire appel parce qu'une décision a été donnée et qui ne me convienne pas. Mais là, le juge a dit tout simplement je ne prends pas de décision. Et on ne sait pas pourquoi. Au motif, la seule chose que nous savons encore une fois c'est que mon nom a été cité dans l'actualité juridique qui était évoquée dans une presse et par conséquent ça peut me porter préjudice. Je ne vois pas en quoi dire le droit et respecter le cadre légal peut porter préjudice à un juge. Et ça, c'est quelque chose qui me surprend personnellement. qui m'entraîn. Sous-titrage ST' 501